On va donc commencer cette deuxième table ronde. Je remercie les participants en ligne de leur présence en continu. Merci d'être restés malgré la petite pause qu'a fait. L'idée de cette deuxième table ronde, c'est ce que je disais en introduction, en mots de bienvenue tout à l'heure, c'est vraiment d'élargir la focale et de s'intéresser à la vulnérabilité climatique des États insulaires et notamment des États insulaires de la Caraïbe dans le cadre des négociations climatiques globales. On a pour ça de la chance d'accueillir trois éminents spécialistes de cette question. Je suis ravie d'accueillir Amida Han, Jourdain Vaillant et François Gemmène, que je ne présente plus. Amida Han, bonjour. Vous êtes mathématicienne et historienne des sciences françaises, directrice de recherche émérite de CNRS. Je vais essayer de faire très rapide sur l'essentiel de vos travaux et je ne vais en mentionner que quelques-uns, ceux qui vont être directement liés au sujet d'aujourd'hui, notamment l'étude du schisme de réalité entre la destruction de l'environnement, les expertises scientifiques et ce qu'on peut dire d'immobilisme de la gouvernance internationale climatique. Vous reviendrez notamment sur la construction de ces négociations internationales, la manière dont ça s'est forgé au fil du temps et l'inscription des territoires insulaires au sein de ces négociations climatiques. Jourdain Vaillant, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes diplomate au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en charge des négociations climatiques. Vous avez également travaillé sur la conception d'un nouvel ordre de ces négociations et vous revenez directement de la COP. Vous allez donc pouvoir nous tenir informés des grands points qui ont été discutés lors de cette COP 27 et de la manière dont la France et l'équipe française a pu vivre cette COP et les discussions qui ont eu lieu à Charmelchec. Et donc, François, de ton côté, tu présenteras les enjeux géopolitiques et peut-être les liens avec la sécurité qu'on peut faire de toutes les discussions que nous aurons eues, la place des États insulaires et la manière dont cette vulnérabilité climatique va positionner les États insulaires dans le grand jeu de négociations climatiques. Donc, pour commencer, si ça vous va, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne vraiment sur le cadre général de ces négociations climatiques avec vous, Amida Han, sur la manière dont se sont construites les négociations climatiques. Revenir également rapidement sur le tournant qui a eu lieu lors de la COP 21 entre le cadre pré-COP 21 et le cadre post-COP 21, ce qui nous permettra ensuite de mieux comprendre la COP 27 et les discussions qui ont eu lieu les deux dernières semaines. Alors, pour... Merci. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée. Évidemment, je ne suis pas spécialiste des États insulaires, en particulier juste 30 secondes pour expliquer comment, de mathématicienne, on m'invite dans ce genre d'endroit. Bon, c'est une longue carrière. Vous imaginez bien que je ne suis pas toute jeune. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, en gros, j'étais effectivement historienne, systémologue des sciences, etc. Je me suis intéressée beaucoup au modèle climatique dans les années 90 et au débat déjà qui était présent sur la question du consensus et du climato-scepticisme autour des résultats des scientifiques. et c'est ça qui m'a amenée à la question du climat. Et à partir des années 2003-2004, je suis allée dans les COP et là, je suis un peu tombée comme obéliste dans la marmite. J'ai été absolument prise par ce sujet dont je crois avoir compris tout de suite qu'il était majeur pour notre époque, pour notre civilisation, pour notre humanité. Et je me suis intéressée à beaucoup de choses autour de cette question. Et à partir de 2007, j'ai emmené des étudiants. J'ai constitué une équipe de sciences sociales et j'ai amené des étudiants et des thésards régulièrement de formations très diverses dans ces COP. Et on a suivi, fait des rapports et approfondi le sujet, travaillé, etc. Donc voilà, c'est ça qui me donne une certaine légitimité. Et donc, la thèse dont vous parlez sur le chisme de réalité, dont je parle, peut-être que j'aurai l'occasion de l'évoquer, évidemment, parce qu'elle est majeure dans ma pensée de ce processus, eh bien, c'est principalement un ouvrage qui est paru aux presses de Sciences Po avec un de mes co-auteurs, qui maintenant est professeur à Hambourg, un de mes thésards, Stéphane Aykut. Et cet ouvrage s'appelle « Gouverner le climat, point d'interrogation ». Il porte sur les 20 années de négociations climatiques. Et le volume 2 paraît très bientôt. Voilà. Enfin, la mise à jour depuis l'accord de Paris et, disons, jusqu'au boom-ang géopolitique, ce que nous caractérisons comme un boom-ang géopolitique avec la guerre en Ukraine et l'explosion géopolitique qui en découle aujourd'hui. Bien. Alors, pour revenir sur ces COP, bien sûr, je ne veux pas prendre trop de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Simplement pour expliquer que le jugement qu'on peut avoir sur ces COP, évidemment, elles ont joué un rôle différent suivant les périodes. Ça commence en 1994, les COP. Donc, effectivement, nous en sommes à la 27e, étant donné qu'il y a eu une qui n'a pas eu lieu en 2020 pour le Covid, enfin, au moment du Covid. Et les COP n'ont pas toujours joué le même rôle. Elles ont contribué, je dirais, à l'ascension du problème dans la conscience politique du risque climatique, etc., de façon générale, il faut imaginer, je le dis parce qu'on est dans cette enceinte où on a discuté des problèmes des petites îles et des pays les plus vulnérables. Je dirais, j'ai écrit longuement, que dans la première partie des COP, c'est-à-dire entre 1994, je dirais, la première, et 2006-2007, vous savez qu'on était à ce moment-là dans la perspective du protocole de Kyoto. Les États-Unis se sont retirés du... Enfin, le protocole de Kyoto a été signé trois ans après la création des COP, de la gouvernance de l'UNFCCC. Et là, c'est vraiment un temps très court. On a eu l'impression que là, ça a marché très vite. Et à partir de... Donc, en 1997, et ensuite, malheureusement, ce temps d'enthousiasme, de dire qu'on va prendre les choses en main sur un certain modèle, un peu, il y avait l'exemple du protocole de Montréal pour le trou de la couche d'ozone, dont on avait l'impression qu'il avait très bien marché. Malheureusement, évidemment, le problème des énergies fossiles, ce n'est pas le problème des gaz CFC et HCFC qui sont à l'origine du trou de la couche d'ozone. C'est autrement plus compliqué. Et on ne l'a pas vraiment... On n'a pas pris la mesure de tout ça au début. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Mais très vite, les États-Unis, principalement... Alors, le protocole de Kyoto, c'était les pays de l'annexe 1 qui sont censés discuter sur les contraintes et les engagements qu'ils vont prendre. Et les autres, les annexes 1, c'est l'Occident développé, plus le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, bien sûr le Canada. Et puis, il y avait toute la zone ex-soviétique qui était quand même annexe 1, mais qui finalement, étant donné sa profonde désindustrialisation de ce début des années 90, postérieure à la dissolution de l'Union soviétique, enfin, la dissolution, la fin, disons, de l'Union soviétique, était... Enfin, ne pouvait... Tout ce qui était... Elle a pu vendre de l'air chaud aux autres, mais elle-même ne baissait pas ses émissions parce que, de fait, elle les baissait par sa désindustrialisation, mais pas par des efforts... Donc, voilà, ça, c'est le début. Et puis, dès 2002, le président américain, nouvellement élu George Bush, annonce quelque chose qui est très profond dans le camp républicain, à savoir qu'il va se retirer du protocole de Kyoto, qu'il ne va pas le ratifier, parce qu'il n'est pas question. Finalement, ils avaient perçu déjà à cette époque que les émergents étaient quand même en train d'émerger, surtout la Chine, et que ça serait un rival. Et il n'était pas question de se lier les mains. Ils le disent explicitement dans la résolution du Sénat de Biard-Hagel, comme quoi les États-Unis ne vont pas prendre des décisions pénalisantes pour leur économie si les autres pays n'ont pas d'engagement, n'ont pas non plus un certain nombre de contraintes. Et en particulier, évidemment, il y a la Chine. Donc, voilà. Donc là, on est à partir de 2002 dans une situation où on va attendre le retour des États-Unis. Donc, on est déjà dans un moment où les COP sont… Voilà, il y a des COP et des MOP, vous savez, dans chacune des réunions. Déjà, vous voyez la lourdeur que ça a. Eh bien, il y avait deux meetings parallèles. Il y avait des choses qui concernaient ceux qui étaient encore dans Kyoto et ceux qui ne l'étaient pas. Et on voit bien c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas comme les États-Unis, seulement, principalement, les États-Unis. Et donc, bon, ça a lourdissé encore plus le processus et notre analyse principale. Alors, je dois dire aussi que dans ces années-là, il faut bien prendre la mesure du fait que les pays en développement qui assistaient, etc., ceux qui étaient les plus pauvres… et j'ai fait de nombreux entretiens entre 2003, 2004, 2005, en particulier à Bionosère dans une grande COP qui a eu lieu en 2004, d'un certain nombre de délégations des pays les moins développés, enfin, ce qui deviendra après la coalition des PMA, pays les moins avancés, eh bien, il y avait un certain climato-scepticisme. C'est-à-dire cette idée, même si… Oui, bien sûr, c'est quelque chose, mais c'est quand même un cauchemar que vous nous développez, etc., pour empêcher, nous, notre développement. Nous avons droit au développement et cette construction-là. Donc, il y avait un ressentiment. Et puis, la construction même du problème, c'est-à-dire sa formulation, cette idée qu'il y avait une année de référence, 1990, et il disait 1990, c'est rien pour nous, c'est quoi cette année 1990 ? Pourquoi tout le protocole de Kyoto, l'année de référence, c'est ça ? Pour vous, c'est une année de développement, d'accomplissement, déjà, etc. Pour nous, ce n'est rien dans l'étape de notre développement, ce n'est vraiment pas une étape, un moment significatif. Donc, il refusait ça. D'autre part, aussi, cette idée de globalisation du CO2, l'idée qu'on compte de la même façon, étant donné la formulation scientifique du problème. Une molécule de gaz à effet de serre émise dans les rizières d'Asie ou par les voitures américaines, ça se globalise de la même façon, finalement, ça se comptabilise de la même façon, et c'était quelque chose d'inacceptable. pour... Bon, ça, c'est les entretiens que j'ai eus en 2004-2005 avec de nombreuses délégations. Bon, les choses ont beaucoup évolué et on a constaté que, par exemple, le GIEC, qui a eu un rôle majeur dans ce que j'ai appelé une triple alliance entre le GIEC, les pays en développement pauvre et les ONG dans ce off des COP qui s'est développé jusqu'à, je dirais, je marque, enfin, je distingue l'année 2007 comme une grande conférence à Bali, c'est le moment où le GIEC a eu le prix Nobel de la paix et c'est comme la conférence, la COP avait... C'était la COP, je ne sais plus, c'est la COP combien, là-bas ? 13, voilà, en 2007 à Bali, c'est le moment aussi où, vraiment, par exemple, le thème de l'adaptation est intégré vraiment à la négociation. Jusque-là, il ne l'était pas vraiment et là, entre 2000 et 2007, enfin, 2002 principalement et 2007, étant donné la vacance des États-Unis dans le processus de négociation, eh bien, il y a eu une prise en main, une discussion plus générale et donc, c'est là que, je disais, le GIEC, les scientifiques présents, etc., faisaient des exposés dans des side events, dans des événements latéraux, etc., et avec les pays en développement pauvres qui y assistaient aussi, les pays les plus vulnérables et donc, bon, il y a eu une assimilation des questions, il y a aussi ce qui est constant avec le changement climatique, des événements climatiques extrêmes qui jouent un rôle majeur pour sensibiliser, pour rendre les choses très concrètes et très présentes et en particulier, il y avait eu en 2004, Katrina aux États-Unis qui a évidemment traversé aussi les océans et fait beaucoup de dégâts avant. il y a eu des choses qui avaient eu lieu aussi aux Philippines dans ces années-là, donc là, il y a eu plusieurs cas et justement, à cette époque, le GIEC avait tendance, les scientifiques du GIEC avaient tendance à dire, on ne sait pas, bon, le changement climatique augmente les probabilités des événements extrêmes mais on ne sait pas si cet événement extrême-là précis est lié à ça, il y a des études de ce qu'on appelle d'attribution mais évidemment, dans le cadre des COP, dans le cadre des side events, etc., il n'y avait pas cette rigueur scientifique de dire celui-là, etc., on a accepté de plus en plus d'avoir un discours expliquant et qui a postériori est tout à fait légitime de dire, ben voilà, tous ces événements extrêmes qui ont lieu et qui sont de plus en plus graves et destructeurs, eh bien, c'est lié au changement climatique. Donc, si vous voulez, voilà un des éléments. Troisième élément aussi pour expliquer, j'insiste sur cette question des pays en développement pauvre parce qu'elle est liée bien sûr aux petites îles et à ça, il y a eu aussi l'idée que, comment dire, il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir, si vous voulez, des événements, enfin, il faut que, il y a eu une tendance, je dirais, voilà, je retrouve mon fil, de charger la barque des négociations avec des tas d'autres questions et ça, ça a été une, comment dire, c'est un peu une stratégie que les ENG ont suscité, ont eu tendance à susciter qui a été absolument, enfin, qui était très utile et très bénéfique d'une certaine façon aux intérêts et aux préoccupations des pays en développement pauvre et aussi aux petites îles, c'est-à-dire, voilà, on va s'occuper de tas d'autres questions et c'est à ce moment-là que la négociation a commencé à devenir ce que nous avons appelé obèse, c'est-à-dire où elle se met à s'occuper de tas d'autres choses et des choses du développement, du développement durable, etc., de s'occuper des questions d'habitabilité, d'agriculture, de vulnérabilité aux problèmes, enfin, à des tas d'autres problèmes qui n'étaient pas au départ dans la ligne du protocole de Kyoto mais qui étaient évidemment tout à fait liés à la question du développement durable et d'un futur soutenable sous la menace climatique. Donc, voilà, si vous voulez, en 2007 et pendant toute cette période, alors maintenant, passons un peu à la question géopolitique, à l'évolution géopolitique corrélative à cette histoire aussi, c'est que vacances des États-Unis, l'Europe tout à fait bonne élève dans ce processus. Vous savez que, par exemple, le fameux seuil des deux degrés, il a été adopté d'abord par la Commission européenne en 2002. Il a été discuté, il y a toute une histoire qu'on a racontée, en particulier dans ce livre et dans d'autres articles, sur l'histoire de la co-construction entre scientifiques et politiques du seuil des deux degrés. Mais, en tout cas, la première occurrence politique, c'est celle que l'Europe a faite avec l'adoption de ce seuil en 2002. Et donc, ça, c'est très important. Et l'Europe, donc, a toujours été la bonne élève de ce processus. Donc, tout ce qui s'est passé, d'ailleurs, pendant toutes ces années dans les COP, c'est dans les COP européennes que ça a eu lieu. Il faut bien quand même en avoir conscience. Et là, c'est très important aussi parce que ça nous amène à ce qui se passe à Charles Melchèque. Quand il y a des COP en Europe avec des présidences un peu informées qui ont préparé vraiment les choses, qui ont fait ce qu'il faut comme contact, qui ont tout prêt, voilà, ça, c'est évident. Et puis, l'accord de Paris, c'est particulièrement spectaculaire de ce point de vue-là, le travail de la présidence française. Mais, c'est vrai aussi, d'une certaine façon, Copenhague, ça a été un échec pour l'Europe qui a été terriblement ressenti par l'Europe en 2009. Pourquoi ? Parce que là, je saute, on passe de 2007 à 2009, 2007, c'est Bali, donc, voilà, les pays en développement sont au fait des choses. La Chine apparaît déjà comme une puissance très importante qui prend le lead, comme on dit là-bas, de tous les pays non-annexe 1. C'est le fameux groupe G77 plus Chine qui devient de plus en plus pléthorique, puisque vous savez que G77 plus Chine, à Paris, il y avait 132 ou 134 pays, je crois, et maintenant, je ne sais plus exactement à combien on est. Maintenant, ça change parce que la Chine, elle laisse la présidence aux autres et elle joue cavalier seule. Mais, d'une certaine façon, je n'ai pas un langage diplomatique, je suis une chercheure et j'ai le droit d'aller de franco. Donc, voilà, j'y vais. Mais si vous voulez, donc voilà, 2007, la Chine est encore le leader de tous ces pays en développement. Elle conduit tout ce qui est et c'est ça qui se passe en 2009 quand Obama arrive et on a eu l'impression, je ne sais pas si vous vous rappelez, bien sûr, vous êtes très, très jeunes tous, mais en 2007, en 2009, la veille de Copenhague, il y a eu le même, comment dire, éditorial qui a été publié dans 50 pays du monde, le même, avec le même temps, nous allons sauver, nous avons la possibilité de sauver le monde demain, dans la conférence qui commence demain à Copenhague, etc. Donc, une illusion incroyable. Moi-même, d'ailleurs, j'étais dans ce truc, on n'échappait pas à cet espoir immense et évidemment, ça a été la douche terrible puisque Obama est arrivé, certes, c'était la première fois qu'il était un démocrate de plein exercice avec toute l'aura qu'il avait et il s'est comporté exactement dans la continuité de bouche, c'est-à-dire, pas question de faire quoi que ce soit, pas de déclaration teneutruante. On a pris les Chinois, les Indiens, les Chinois d'abord, mais eux-mêmes sont très habiles, ils se sont fait accompagner de l'Inde, de la France, du Sud et du Brésil et les négociations ont eu lieu dans les hôtels de Copenhague alors que la pauvre présidente danoise et l'Europe étaient seules pratiquement dans l'enceinte de la COP et avec une société civile extrêmement présente parce que le Danemark avait très bien fait des choses, un énorme lieu pour la société civile, les ONG, etc. Il y avait 100 000 personnes dans les rues de Copenhague. Donc, ça a été énorme. Et là, la douche froide, rien, un échec total sauf un petit texte d'une demi-page qui dit les deux degrés, on va essayer. Et à partir de là, bien sûr, le renversement clair de la méthode de la négociation, de l'idée qu'on ne va pas chercher un traité qui s'imposera à tout le monde avec redescente sur les obligations de tous les pays, mais une méthode bottom-up où chacun va s'engager volontairement, je la fais courte. Bien sûr, il y a eu encore des étapes parce que la conférence de Cancun, par exemple, l'année qui a suivi Copenhague, franchement, l'Europe, je dois dire, moi, j'étais très proche de la délégation française à ce moment-là, on se demandait même si on n'avait pas envie que ça s'arrête. Les Européens étaient au bout du rouleau après Copenhague, rejetés, etc. Et en même temps, cette conférence elle a été sauvée, entre guillemets, par tout le processus, par Mme Espinoza, la présidente mexicaine, qui est devenue ensuite la directrice générale de la, je ne sais pas si la directrice ou la présidente, secrétaire exécutive, excusez-moi de me tromper, de l'UNF-CCC après, après 2018. Eh bien, elle, elle a été d'une habité extraordinaire et je n'ai jamais vu en peut-être 17 COP auxquelles j'ai assisté, d'autant d'euphorie quand, tout simplement, il y a eu, à Cancun, sauver le processus et les pays en développement euphorique, etc. Je vais profiter justement qu'on soit dans le golfe, géographiquement, dans le golfe du Mexique, peut-être pour revenir sur sur les avancées des dernières COP pour faire le lien avec la COP qui vient d'avoir lieu. T'as raison, je suis trop longue. Parce qu'il nous reste, effectivement, si on veut parler de tout ce qui est, tout ce qui a, toutes les implications, je vous propose de, bien sûr. Alors, à Paris, bien sûr, c'est formidable, tout le monde connaît la chose, bon, d'une certaine façon, et il y a eu un grand travail de la présidence et c'est un moment symbolique, c'est un moment tout, mais tout ce qu'on voudra, mais il faut quand même se rendre compte qu'on avait intériorisé les lignes rouges des pays et on les a acceptées. Aucune ligne n'a été dépassée au moment de la négociation, aucune. Tout était déjà précédent, précédemment, etc., et on avait intériorisé tout ça. En particulier, alors, je reviens sur la grande surprise dont on parle encore et qui est importante, cette histoire des 1,5 degrés. Les 2 degrés, c'est quelque chose qui était, comme je vous l'ai dit, co-construit depuis 15 ans. Et là, il y a une surprise, et même, et même, dans les mois qui ont précédé la COP, j'ai assisté à une grande conférence scientifique à l'UNESCO organisée par le GIEC, etc., en juillet, où il y avait une discussion importante, pas du tout négligeable, sur est-ce que les 2 degrés, c'est encore faisable entre les scientifiques, des gens, des sciences sociales. il y avait tout un groupe américain qui a publié beaucoup dans diverses revues l'idée que c'était plus faisable. Et donc, voilà. Donc, vous imaginez la surprise à Paris de voir le 1,5 degrés arriver, alors que, disons, être doublé sur la gauche, si on peut dire, alors que déjà, des gens disaient que ce n'est pas faisable de 2 degrés. Alors, 1,5 degrés, c'est bien sûr des pays en développement pauvre menés par Salémoul, Huck et le Bangladesh, qui est le leader de tout cela et que je connais très bien. Enfin, je l'ai interviewé à tous les ceux que je l'ai rencontrés plein de fois et voilà. On a vu venir cette volonté qui est évidemment politiquement ce seuil à sa légitimité incontestable puisque 1,5 degrés d'États de pays seront sans doute submergés tout ce qu'on a vu à la première table ronde, etc. Mais est-ce que c'est faisable ? Et là, le discours qui commence à dire on a trois ans pour faire ça. Alors, les scientifiques ont été très, très surpris, je crois. Ils ont bien sûr accepté le mandat que la COP leur a donné, c'est-à-dire faire un rapport sur le 1,5 degré dont on a dit c'est 2 degrés et si possible 1,5 degré. c'est ça la formule et le rapport du GIEC je dois dire qui est sorti très rapidement en moins de 2 ans ce qui est quand même bien sûr est très habile parce qu'il transforme le message. Il ne dit pas exactement on a 3 ans pour faire ça qui est à mon avis un très mauvais message qui a tout le temps été répété parce qu'à la fin on a 3 ans je l'ai entendu à 7-8 ans d'intervalle donc si on a toujours 3 ans en 2015 et en 2022 alors qu'on a énormément émis depuis ça n'a pas cessé d'augmenter sauf l'année du Covid ce n'est pas crédible ce n'est pas possible et puis l'humanité ne va pas s'arrêter de tourner en 3 ans ce n'est pas possible ça on le sait donc je ne pense pas que ce soit un bon message personnellement et là j'ai vu un nombre de scientifiques l'ont dit enfin de climatologues je le considère comme scientifiques aussi mais de climatologues mais ce qui a été dit c'est dans le rapport du GIEC c'est plutôt chaque demi-degré compte et chaque demi-degré supplémentaire qu'on laisse courir ça aggrave les dégâts etc donc il y avait un très bon rapport un très bon je trouve que le rapport est très bon dans l'ensemble il est très bien construit etc mais depuis voilà on en est toujours là ça augmente maintenant c'est pour ça que le débat qui a eu lieu et vous en parlerez mieux que moi puisque je n'étais pas à Charmelchec même si j'ai suivi à distance etc je me suis tenu au courant mais cette idée que est-ce qu'on lâche ou est-ce qu'on ne lâche pas cette mention qui finalement n'a pas été lâchée mais je crois elle est toujours dans les textes mais si vous voulez quand on ne se donne aucune aucun moyen réellement de dire ce qu'on veut faire pour que ce 1,5 degré garde une validité ou soit envisageable etc c'est pas possible et c'est ça le chiffre de la réalité le chiffre de la réalité c'est cette idée que voilà la gouvernance dit toujours ça avance c'est bien etc il y a une certaine civilité la civilité il y en a de moins en moins à mon avis mais enfin bon parce que voilà on est aussi dans des dans des pays etc qui se sont pas investis parce que l'Egypte et l'année prochaine il y aura Dubaï c'est quand même des forces obstructrices de la négociation pendant des années je les ai vues l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et d'autres qui étaient là au moment des rapports des séances de ratification des rapports du GIEC ils étaient tout le temps en train de discuter chaque virgule de faire etc de contester enfin bon voilà le travail de sabotage systématique sur plein de choses avec une patience infinie des scientifiques qui ont la main et qui gardent la main pour rédiger le rapport de synthèse mais on voit bien que c'est pas si simple et je vais vous dire si on n'a pas le rapport de synthèse du GIEC un an ou six mois après tous les rapports économiques enfin du coup un, deux, trois qui sont sortis en 2021 c'est qu'on on anticipe aussi ce genre de questions c'est à dire le rapport de synthèse doit être ratifié par tous les pays et pour le moment il est toujours dans les tiroirs et dans les discussions ça fait une transition parfaite puisque vous mentionnez la position obstructrice donc des présidences actuelles et à venir avec avec peut-être justement le retour de la COP et je vais en profiter pour passer la parole à François François est-ce que tu peux revenir rapidement sur d'une part les grands enjeux qui étaient à l'agenda de cette COP puisque tous n'ont pas été médiatisés au même niveau et puis faire le lien avec la position des pays les moins avancés et des pays et de la coalition des pays insuffisants oui merci beaucoup alors effectivement le grand enjeu à l'agenda de cette COP27 et on en a beaucoup parlé c'était la question des pertes et dommages qui s'appelait avant pertes et préjudices et puis on a rectifié la traduction c'est-à-dire somme toute un mécanisme de compensation financière pour compenser les dégâts du changement climatique et en fait le fait que ce thème soit officiellement à l'agenda est en soi une avancée majeure pour les pays du Sud parce que c'est l'aboutissement d'une vieille revendication qu'ils ont il y avait évidemment d'autres sujets à l'agenda pour lesquels le résultat était plus décevant notamment la question de la sortie des énergies fossiles puisque en dehors de cet aspect déclaratif il reste le problème que les engagements des différents pays ne sont toujours pas à la hauteur des objectifs de l'accord de Paris et qu'un bon nombre de ces engagements ne sont pas respectés et que donc en quelque sorte le changement climatique avance beaucoup plus vite que l'action politique des différents gouvernements Peut-être juste pour remettre dans le cadre ces objectifs de l'accord de Paris parmi ces objectifs on parle des 2 degrés et des 1.5 peut-être pour faire le lien justement avec ce qui avait été dit J'y viens tout de suite de la perspective des petits états insulaires il y avait deux grands enjeux dans cette COP 27 il y avait cet objectif de 1.5 degré et la question des pertes et dommages et ils ont réussi à avoir gain de cause sur ces deux objectifs je commence par la question des 1.5 degré comme Amil a expliqué l'objectif central sur lequel on se fixe au départ c'est 2 degrés dès la COP 15 de 2009 les petits états insulaires demandent que l'on prenne plutôt l'objectif de 1.5 degré parce qu'ils estiment que à 2 degrés la hausse du niveau de la mer relative va submerger plusieurs de leur territoire et que 1.5 degré est le seul objectif qui leur donne des perspectives d'avenir et en 2009 on leur refuse leur demande on leur dit en gros c'est trop tard ce n'est plus possible de faire 1.5 degré et déjà 2 degrés on n'est vraiment pas sûr que ce soit possible d'y arriver et donc Copenhague est une défaite assez cinglante pour eux et ils vont parvenir à remettre le couvert à la COP 21 de 2015 et là ils vont obtenir gain de cause pourquoi est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause à la COP 21 parce que la manière dont les négociations sont menées va être complètement différente à Copenhague c'est encore une négociation descendante avec l'idée que les politiques nationales vont dériver de l'accord international tandis que pour négocier l'accord de Paris la présidence française va changer son fusil d'épaule va changer de méthode va acter de l'échec de la méthode de Copenhague et va proposer plutôt une méthode ascendante c'est-à-dire qu'elle va demander à chaque pays de rédiger en quelque sorte un devoir un plan climat et l'accord de Paris va être une synthèse plutôt habile de l'ensemble de ces demandes et de ces plans climat pas vraiment la présidence française qui a décidé la méthode d'ascendante oui la COP a pris acte du fait mais non il faut souligner la présidence française et les contacts bilatéraux quand même avec tout pour avoir les plans mais on voyait bien que c'était la condition pour que la Chine on est d'accord on est d'accord et donc il va s'agir dans l'accord de Paris de en quelque sorte donner satisfaction à un peu tout le monde de manière à ce que chacun puisse rentrer dans sa capitale en disant regardez nous avons eu ce que nous voulions et c'est inscrit dans le texte de l'accord de Paris et donc c'est comme ça que la demande des petits états insulaires va être satisfaite et on va mettre une phrase assez habile en disant voilà on reste à 2 degrés et si possible 1 degré et demi mais chacun comprend bien à l'époque de l'accord de Paris que le 1 degré et demi est une concession qui est faite aux petits états insulaires une concession de nature politique et qu'on reste toujours sur l'objectif de 2 degrés sauf que comme Ami l'a expliqué il va y avoir la commande d'un rapport spécial au GIEC qu'à partir de ce rapport qui dit en résumant à la grosse louche que ça reste techniquement faisable mais politiquement et économiquement extrêmement difficile les associations vont s'appuyer là-dessus et surtout Boris Johnson va s'appuyer là-dessus puisque la COP26 est la première conférence organisée au Royaume-Uni et la première conférence plutôt le premier événement international d'ampleur organisé après le Brexit au Royaume-Uni et qu'il va être très important pour Boris Johnson et pour le gouvernement britannique de montrer que la sortie de l'Union européenne ne se traduit pas du tout par une baisse des ambitions britanniques en matière de climat et donc Boris Johnson va s'emparer de cet objectif 1,5 degré et va en faire et va en faire véritablement l'objectif central de la COP26 et il va accompagner cela d'un plan climat britannique qui est à l'époque le plus ambitieux du monde mais aussi le plus réaliste du monde c'est-à-dire qu'aucun observateur sérieux ne pense vraiment que les Britanniques vont parvenir à leur objectif qui était de mémoire de réduire leurs émissions de 65% d'ici 2030 mais le but pour Boris Johnson c'est une manœuvre politique le but est de montrer que le Royaume-Uni fait mieux sans l'Union européenne et plus ambitieux sans l'Union européenne que dans l'Union européenne évidemment on n'arrive pas à la COP26 à relever les niveaux d'ambition à hauteur du 1,5 ce qui fait paradoxalement que la COP26 apparaît comme un échec alors que pourtant beaucoup de pays relèvent leur niveau d'ambition et que si on avait pris l'objectif de 2 degrés pour la COP26 la COP26 serait au moins apparue comme un demi-succès plutôt que comme la déception parce qu'évidemment quand vous arrivez à 2,6 ou 2,8 si vous comparez à 1,5 vous êtes encore très loin si vous comparez à 2 degrés vous pouvez vous dire on en approche et on n'est plus très loin et donc c'est comme ça que le 1,5 degré va devenir en quelque sorte l'objectif central et va remplacer les 2 degrés comme objectif central et aujourd'hui et notamment à la COP27 on va avoir un double mouvement on va d'abord avoir un mouvement des scientifiques notamment des scientifiques en rébellion qui vont publier une lettre ouverte en disant en gros ce n'est plus possible et nous devons dire la vérité aux gens et si on maintient l'objectif de 1,5 degré c'est tromper les gens parce que cet objectif on va y être autour de 2035 et que donc il va y avoir un terrible mouvement de désillusion et de ressentiment quand les gens vont s'apercevoir qu'ils ont été trompés sur la faisabilité de cet objectif et il va y avoir aussi à la COP27 un autre mouvement qui va plaider pour l'abandon de 1,5 degré qui est le mouvement des pays producteurs d'hydrocarbures et des pays émergents qui vont considérer que cet objectif de 1,5 degré est trop contraignant pour leur développement et donc ils vont demander qu'on abandonne 1,5 degré non pas au nom de la vérité ou de l'indépendance scientifique mais au nom de leur perspective de développement et donc pour qui l'abandon de 1,5 degré serait une façon de réduire l'ambition et donc en fait on va avoir aujourd'hui cet objectif de 1,5 degré qui d'un point de vue scientifique on le sait bien n'est plus guère tenable mais qui reste un objectif politique important qui reste un marqueur de l'ambition politique de la même manière qu'on peut dire voilà l'objectif de sécurité routière c'est zéro mort sur les routes l'objectif d'une politique Covid c'est zéro Covid Emmanuel Macron au début de son mandat qui dit objectif zéro sans abri on sait bien qu'on n'arrivera jamais malheureusement à zéro sans abri ou à zéro mort sur les routes mais ça donne le marqueur d'une ambition politique et donc c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut comprendre cet objectif je crois de 1,5 degré essentiellement comme le marqueur d'une ambition politique et c'est pour ça que les petites îles mais aussi l'Union Européenne vont s'y accrocher en disant si on abandonne le 1,5 degré et si on repasse à 2 ça veut dire qu'on réduit notre ambition et donc la satisfaction par rapport à cette option sur cet objectif d'un degré et demi c'est que l'objectif est maintenu dans le texte et que globalement on reprend à peu près le même langage que celui sur lequel on s'était accordé à Glasgow l'autre satisfaction des petits états insulaires pour la COP27 c'est évidemment l'accord de principe sur les pertes et dommages c'est-à-dire que pour la première fois les pays industrialisés reconnaissent formellement la nécessité d'indemniser les états en développement les plus vulnérables pour les dommages qu'ils subissent et vont subir suite au changement climatique c'est une étape importante dans les négociations parce que comme Amil a rappelé au départ des négociations les négociations portaient exclusivement sur l'atténuation et l'adaptation était un tabou c'est à partir de 2012-2013 que l'adaptation va s'imposer comme un nouveau volet des négociations parce qu'on va se dire on ne peut pas se contenter de réduire les émissions il faut prendre en compte aussi les impacts du changement climatique et donc c'est une demande des pays du sud qui est satisfaite et là c'est un nouveau volet qui s'ouvre parce que à l'évidence on reconnaît aussi qu'il y a des limites à l'adaptation limites qui sont évidemment renforcées par le fait que les pays étudiants réalisés n'ont pas fourni les financements promis et que les pertes et dommages c'est une reconnaissance des limites de l'adaptation et donc c'est vraiment un nouveau volet des négociations qui s'y ouvrent sur lequel tout reste à négocier il reste à négocier l'évaluation des coûts eux-mêmes qui vont pour les petits états insulaires non seulement porter sur des coûts tangibles mais aussi sur des coûts intangibles de perte de culture de migration d'identité etc. c'est-à-dire des coûts très difficiles à évaluer il va falloir négocier aussi sur le financement c'est-à-dire qui met l'argent dans quelle proportion à quelles conditions sous quelle forme et de façon sans doute encore plus délicate il va falloir négocier aussi la répartition qui a droit de tirage sur ces fonds à quelles conditions etc. donc c'est vraiment un tout nouveau chapitre des négociations qui s'ouvrent que manifestement le président essaye d'accélérer en annonçant la tenue d'un sommet un peu des donateurs en juin mais ça jour d'un vous pourrez sans doute préciser ce qu'il y a derrière cette idée d'un sommet intermédiaire en juin mais c'est en gros une satisfaction pour les petits étudiants sur la question d'un degré et demi sur la question des pertes et dommages il reste évidemment la question de la sortie des énergies fossiles qui reste extrêmement délicate et sur lesquelles ni les petits états sur l'air ni les pays industrialisés dont l'Union Européenne n'ont eu satisfaction et c'est ça qui provoque une certaine déception mais je crois qu'il faut vraiment prendre en compte la question du point de vue aussi c'est-à-dire que pour les pays du Sud une très grande satisfaction de cette COP27 c'est qu'on s'occupe enfin des conséquences du changement climatique qui pendant très longtemps ils ont reproché aux négociations de ne se tracasser que des causes et c'est un reproche qu'ils ont fait à la COP26 et en quelque sorte pour les petits états insulaires d'être un peu exclus finalement de cette négociation puisque eux ne représentent qu'une portion infinitésimale des émissions globales et que là le focus qui est mis sur les conséquences du changement climatique c'est une sorte de retour de balancier qui est très important pour eux aussi Merci beaucoup François et donc ça fait une transition parfaite pour évoquer les discussions qui ont eu lieu ces deux dernières semaines donc Jourdain Vaillant je vous laisserai revenir sur à la fois peut-être les attentes qu'il y avait en amont de cette COP pour les différentes délégations qui s'y rendaient les sujets de discussion principale et puis la manière dont peut-être la société civile où certaines coalitions ont porté certains sujets en particulier sur la table et puis les conclusions de cette COP et qu'est-ce qu'on peut espérer pour à la fois les prochains mois avec ce rendez-vous intermédiaire et puis éventuellement pour la COP 28 qui se tiendra donc l'année prochaine Merci infiniment et avant tout j'aimerais dire la satisfaction d'être autour de cette table surtout avec deux auteurs que je lis depuis très longtemps et y compris en tant que stagiaire à la COP 21 je me souviens qu'il y avait un grand mouvement de stagiaire vers votre ouvrage Gouverner le climat qui littéralement avait attiré notre attention et avait servi en fait de clé de lecture et je m'en souviens parfaitement bien de l'événement qu'on était en train de vivre et quand vous faites ce détour par l'histoire des COP je pense que la question qu'on peut se poser c'est la place de cette COP 27 cette scansion historique cette série de COP dans lesquelles à chaque fois vous l'avez dit l'un et l'autre on retrouve des conclusions nécessairement par nature mitigées dans lesquelles on a en fait systématiquement envie d'aller voir ce qu'on recherchait et envie d'aller conclure ce qu'on n'a pas réussi donc dans cette COP 27 si je devais répondre à votre question très rapidement s'agissant des attentes elles étaient assez nettes après une COP 26 quand on peut considérer qu'elle était peut-être après la COP 21 la COP la plus prescriptrice si je peux le dire ainsi en termes d'objectifs de mise à l'agenda de sujets et d'ouverture sur la prise de nouveaux engagements et de leur mise en œuvre la COP 26 en réalité elle met à jour l'agenda international climatique sur les grands sujets de mise en œuvre de l'accord de Paris que sont l'atténuation l'adaptation des finances et les pertes des préjudices qui ne sont pas exactement la nouveauté de la COP 27 mais on peut dire que la COP 27 en quelque sorte arrive à un point de maturité du sujet qui a fait que les décisions étaient extrêmement attendues et en fait cette politisation est directement liée aux deux COP antérieurs qui avaient mis ce sujet à l'agenda mais donc en fait on a formalisé l'arrivée dans l'agenda de la COP et la COP 27 du point de vue de ses résultats est assez iconoclase de ce point de vue là donc vous avez retracé la nature de l'engagement français et l'engagement européen il faut quand même signaler que la France négocie au titre en tant qu'État membre de l'Union européenne qui constitue un des groupes de négociation et au sein de ce groupe de négociation on ne pourra pas cacher qu'il y a évidemment des divergences et des appréciations de vue qui puissent se séparer au niveau des résultats des attentes mais quand on arrive à la COP 27 le bloc d'attente de l'Union européenne il est assez clair du point de vue de l'atténuation c'est le maintien à l'agenda de l'objectif d'un point simple qu'on avait réussi à maintenir plus ou moins dans les processus du G7 puis en plus du G20 dans les suites de Glasgow où il avait été quand même assez contesté par certaines délégations mais vraiment à postériori les délégations les plus réactives à avoir ce niveau d'ambition là mais qui avaient été maintenues peu au prou et donc en fait on visait simplement le maintien du point de vue de l'adaptation la COP 26 avait en quelque sorte consacré le niveau de rehaussement des financements de l'adaptation dans lesquels la France avait joué un rôle plutôt important en 2021 on avait finalement pu réussir à dégager 2,2 milliards d'euros soit 10% des financements de l'adaptation au niveau international donc on arrivait dans cette position où il s'agissait de faire valoir non seulement cet engagement français cet engagement européen mais aussi les résultats et les progrès de la planification sur ces sujets-ci s'agissant des financements à proprement parler il s'agissait de crédibiliser l'objectif des 100 milliards qui fait partie en réalité des grands progrès de la COP de Copenhague qu'on avait désigné comme une COP de l'échec mais en réalité elle avait cette nature historique du point de vue de la fixation de cet objectif des 100 milliards qui je le rappelle est un objectif qui va de 2020 à 2025 les 100 milliards de dollars qui iraient des pays développés aux pays en développement au titre de l'action climatique de ceci et enfin la question des pertes et préjudices on se situe en fait dans une série de COP qui avait permis cette mise à l'agenda et ensuite la progression de cette mise à l'agenda a dérivé vers des questions financières de ceci et j'y reviendrai dans les résultats sur votre deuxième point sur la COP 27 comment la société civile et les coalitions se sont organisées et là-dessus je pense que c'est là où on peut vraiment distinguer le rôle des pays qui représentent les états insulaires dans leur diversité la manière dont on a vécu les choses dans nos interactions avec ces délégations je dirais qu'elles arrivent à deux points et là je ferai référence à la typologie que fait votre co-auteur Stéphane Aykoud dans les cercles de gouvernance des COP il y a le in il y a le off et il y a ce qu'il appelle en bon français le fringe dans le in et les off on a typiquement ce type d'interaction qui se joue dans les in donc le cadre formel officiel des négociations là on a des interactions très claires on a des consultations de toutes les parties qui en réalité scandent la fin des COP et qui déterminent la décision finale sur laquelle je reviendrai ensuite et dans ce cadre-là les états insulaires interviennent dans un principal groupe de négociation qui s'appelle Eiosis qui en fait avait deux points principaux qui en fait pouvaient s'assimiler au nôtre en tant qu'Européens d'une part le maintien à l'agenda d'un point 5 du revenir dessus et d'autre part la question des arrangements financiers autour des pertes et préjudices qui en fait contribuaient au renforcement de la confiance entre les parties dans cette COP là et qui a focalisé il faut le dire une grande partie de l'attention médiatique et dans ces consultations-là on était parfaitement alignés et par ailleurs dans ce qu'on appelle le OFF le rôle des coalitions est très sensible et en fait c'est le travail de sous-main des négociateurs et des différentes voilà des groupes d'intérêts mais au sens politique et au sens des délégations officielles ça se jouait en particulier dans ce qui s'appelle la coalition pour la haute ambition la HAC en anglais qui elle depuis la COP21 a une vocation c'est de rassembler les états qu'on peut désigner comme les états progressistes qui ont une vocation principale garder 1.5 et l'agenda et puis sortir des déclarations parfois au niveau chef d'état parfois au niveau ministériel ou parfois à un niveau un peu inférieur de ce qui s'appelle la déclaration de presse et c'est ce sur quoi on a abouti la COP27 pour rappeler un ensemble de priorités et il se trouve que les états insulaires disposent en fait du secrétariat de cette coalition en particulier les îles marchales et qu'il se trouve que cette déclaration a systématiquement depuis la COP21 une vocation prescriptive de la déclaration finale et de l'accord trouvé dans la manière de formuler les résolutions en quelque sorte les dispositions de l'accord final et la caractéristique assez spéciale de la COP27 et quelques collègues qui sont là on l'a vécu de l'intérieur la manière dont la axe est saisie de la COP27 était en réalité très spéciale puisqu'on arrivait à un niveau de sensibilité extrême de ces deux sujets principaux qui sont 1.5 et les pertes et préjudices la manière dont la axe s'est saisie du sujet a abouti mais in fine à une déclaration à la presse qui est arrivée le dernier jour de la COP alors que l'objectif de cette déclaration était plus ou moins de sortir soit au début soit au milieu de la COP pour véritablement influencer en réalité et on peut le dire au sein de cette coalition se sont joués en fait des écarts de vue extrêmement sensibles dans la préparation de cette déclaration et si on a pu aboutir et je veux reconnaître qu'on n'a pas été les derniers à essayer de faire progresser cette déclaration et rapprocher les points de vue si elle a pu aboutir c'est en réalité que les salles de négociation étaient dans un état de difficulté tellement manifeste que les points de vue ont fini par se rapprocher mais in extremis et en réalité de manière assez efficace et en fait la mise à l'agenda des points par la HAC qui arrive le dimanche de la COP était exactement celui de la déclaration finale et l'alignement était total c'est comme ça qu'on a pu aboutir et j'en finis sur les conclusions de la COP vous désignez ça sous l'effet d'obésité des COP il faut reconnaître que les COP arrivent à un tel niveau de maturité dans l'esprit un peu international de la gestion de la question climatique que l'agenda est effectivement touffu et il est parti de la convention de Rio à l'accord de Paris mais lui-même faisant suite à la convention de Rio apporte de nouveaux sujets et la manière dont les délégations s'en saisissent ça ouvre à une série de décisions qui en fait sont très nombreuses à la COP 26 on a eu 57 décisions dans le fameux IN à la COP 27 on arrive à 60 décisions dans le IN et des dizaines de déclarations sectorielles qui arrivent dans le OFF et j'en passe aussi des déclarations et des tribunaux et la presse dans ce qu'ils appellent le fringe la frange donc y compris cette tribune de Scientist Rebellion autour du 1.5 donc on arrive dans un paysage extrêmement je dirais pas confus mais foisonnant et les déclarations qui sont qui voilà s'insèrent dans cette on peut appeler ça une foire en quelque sorte mais dans le sens propre du terme voilà un paysage extrêmement foisonnant la décision la plus importante ce qui s'appelle la décision de couverture dorénavant elle s'appelle le Sharman Sheik Implementation Plan puisque c'était la priorité de cette présidence égyptienne elle arrive après une COP26 tellement importante du point de vue des objectifs qu'elle en a déduit que la mise à l'agenda devait se faire à travers un filtre qui était celui de la mise en œuvre la décision de couverture elle reprend très nettement les grands axes de la COP26 et pardon si je me répète mais c'est toujours l'atténuation l'adaptation les finances et les pertes des préjudices et du point de vue de celle-ci on arrive à un tel niveau de maturité qu'on prend la décision suivante sous d'ailleurs impulsion française et européenne d'inscrire dans les prochaines décisions et les processus de la CNUC et de l'accord de Paris la question des arrangements financiers et quand on arrive à la COP27 ils sont assez indéterminés ils font l'objet de luttes de récits et surtout de luttes d'aboutissements est-ce qu'on a un seul fonds est-ce qu'on a plusieurs fonds on arrivait en tant que français avec cette idée qu'on devait mettre en place un continuum de solutions une certaine mosaïque de solutions donc ça passait par effectivement des arrangements possibles sous l'accord de Paris et sous la CNUC mais aussi dans en fait le fringe de la COP et vous en avez parlé les annonces du président de la République en fait capturent cette idée de mosaïque de solutions et on arrive avec ça à la décision de couverture à la fois des arrangements financiers sous la CNUC et à la fois l'ouverture à un débat technique qui va s'organiser sur toute l'année sur la manière d'avancer sur ce qui s'appelle les financements innovants qu'on va trouver autour des pertes et préjudices et comment en réalité on va faire avancer l'architecture du financement international des banques multilatérales de développement de la Banque mondiale du FMI de tous les établissements des grands prêteurs des grands donateurs de la manière dont ils se saisissent de la question pour aboutir en juin 2023 à ce sommet qui va se jouer à Paris et qui aura comme vocation de mettre sur la table les nouveaux financements innovants qui vont avoir plusieurs directions la première question importante c'est les droits de tirage spéciaux du FMI comment ils s'organisent autour de la question climatique deuxième point la question de la dette et de ce qu'on appelle la dette climatique et comment les grands prêteurs vont être capables d'arranger leur système de prêt et parfois la suspension de certaines garanties en raison des catastrophes climatiques qui est du point de vue des pays les plus vulnérables troisième point la réforme des banques multilatérales de développement et de la manière dont elles peuvent garantir la prise de risque dans les prochaines années suite des catastrophes et auprès des prêteurs privés comment eux ils vont être capables de prendre des risques sur une finance climatique parfaitement instable aujourd'hui dans le paysage qui le nôtre et enfin travailler sur ce qu'on appelle les clauses de vulnérabilité ce qu'en tant que français on a essayé de mettre particulièrement à l'agenda comment ces grands prêteurs vont être capables de prendre en considération la question des vulnérabilités spécifiques de ces pays là on en a parlé dans la première table ronde mais en quelque sorte comment la communauté internationale financière va être capable de traiter cette multiplication des vulnérabilités et leur exacerbation du point de vue des conséquences comment on va arriver dans ce continuum de solutions à la fois à prendre en compte les pertes des prévues les minimiser et surtout les empêcher autant que faire se peut d'un point de vue financier et d'un point de vue politique et donc on arrive dans ce paysage là encore à digérer on est sortis de la plénière de Glasgow aux alentours pardon Charmelcher aux alentours de 8h du matin dimanche dernier et la question qui se pose devant nous c'est comment on va être capable de garantir cette mise en oeuvre et en tant que franco-français on avait voilà des grandes priorités du point de vue d'un point 5 qu'on avait réussi à garantir au G20 in fine et c'était extrêmement dur on arrivait aussi avec des volontés de sécuriser cet objectif et d'avancer avec des grands signaux et ces grands signaux ils étaient clairs ils ont été adoptés assez vite par l'Union Européenne et ils ont été en fait adoptés in fine au fil des négociations par à peu près 80 parties c'était de sécuriser l'objectif d'un point 5 d'un point de vue scientifique de faire suite au rapport du GIEC et de dire qu'on devait arriver à un point de pic des émissions globales d'ici 2025 comme le GIEC nous a dit dans son troisième groupe de travail en février dernier donc cette question elle a été mise à l'agenda par notre biais elle n'a pas abouti malheureusement au cours des négociations et la deuxième question c'était vous l'avez cité François ce langage extrêmement fort et en réalité iconoclase du point de vue des négociations climatiques et leur dynamique historique la question de la sortie ou la réduction du recours aux énergies fossiles et ça c'est une question éminemment difficile à traiter au cours des COP il y a eu une coalition qui s'est formée au fil des négociations et des consultations tout ça est public ça n'a pas abouti mais voilà la suite de l'année 2023 en quelque sorte est focalisée sur cet objectif d'un point 5 et comment on arrive à mettre en musique autour de ces deux items là comment est-ce qu'on va réussir à faire suite à la science à ce rapport de synthèse du GIEC qui va sortir en mars en théorie et comment on va réussir à mettre en réalité la question des énergies fossiles au sein des négociations climatiques et là où il y a un immense progrès à Chambal-Cher c'est qu'on a une section entière dédiée à l'énergie dans la décision de couverture ça au regard de la dynamique historique des négociations climatiques c'est une percée historique à Glasgow vous vous souvenez peut-être il y avait cette question de la réduction du recours au charbon et de la sortie progressive des subventions inefficaces aux énergies fossiles c'était historique c'était sans précédent maintenant on a cette mise à l'agenda sans succès pour l'instant de la question des énergies fossiles en tant que bloc qui est là-dessus toujours pareil le in le off le fringe ces trois cercles de gouvernance ont cette question qui est mise à l'agenda et ont en fait dans leur viseur et maintenant on ne peut plus le retirer cette question-là extrêmement politique mais aussi iconoclaste et donc quand on fait le bilan de cette COP27 y compris du point de vue des états insulaires en fait on a le même point de vue il arrive à un niveau extraordinairement intéressant dans la la manière dont la communauté internationale se saisit des questions climatiques par cette mise à l'agenda dans la suite de l'accord de Paris 1.5 des préjudices mais aussi dans les nouvelles garanties les nouveaux gages de confiance qu'on est en train de donner donc ça c'est à travers les finances et les politiques d'adaptation ici ce paquet-là à Chamalcher il est plutôt satisfaisant de ce point de vue c'est difficile d'en faire le récit c'est difficile d'expliquer aussi le niveau de technicité de nos négociations et comment elles peuvent aboutir et c'est un enjeu en réalité de la manière dont on arrive à faire vivre ces objectifs aussi dans l'espace public mais voilà c'est un objectif perpétuel duquel on ne peut pas se départir maintenant pour nos négociations on a cranté des choses extrêmement intéressantes à la COP27 on arrive en fait avec la COP28 en ligne de mire avec cette possibilité de faire des progrès considérables au G7 au G20 dans des sommets qui vont être sectoriels y compris sur le sommet de Paris sur les finances et je serais prêt à parier mais c'est une mesure personnelle que voilà l'ordre climatique d'après la COP27 est beaucoup plus fin et a une capacité à traiter les questions beaucoup plus opérationnelle la question c'est toujours la même c'est la même et ça il faut toujours dire que la sphère internationale n'est jamais que la fixation d'objectifs donc une caisse d'enregistrement et une caisse de raisonnement ni plus ni moins et l'action internationale ne peut pas se substituer à l'action nationale et en réalité dans la mise en oeuvre de ces objectifs internationaux qui n'ont que vigueur que quand ils sont intégrés dans le droit national des partis et donc cette question là elle se joue presque plus à notre niveau elle se joue dans la manière dont les partis se saisissent de leurs propres objectifs et comment elles les mettent en musique dans leur droit national et comment aussi s'en saisissent la société civile les tribunaux et les citoyens de manière générale je ne vous fais pas l'affront de vous faire cet état du paysage extrêmement complexe que ça constitue mais en quelque sorte j'ai envie de dire qu'à titre international on est arrivé à un niveau assez mûr de prise en compte des enjeux maintenant la mise en oeuvre dépend en réalité de la manière dont les législateurs se saisissent des questions très bien merci beaucoup merci pour ces trois interventions on arrive dans une période de discussion et je suis heureuse de vous dire que nous sommes à l'heure et on a 30 minutes devant nous on va déborder un tout petit peu donc s'il y en a qui nous quittent à midi 15 on ne vous en voudra pas on a 30 minutes devant nous pour continuer la discussion je ne sais pas si vous en avez déjà entre vous puisque vous avez abordé des sujets qui sont qui sont communs avant d'ouvrir les questions à la salle virtuelle et présentielle moi j'avais une première question si vous voulez pour ouvrir le bal qui est que d'après en entendant vos interventions j'ai l'impression qu'on est passé de COP où la question de l'atténuation était centrale et l'essentiel des discussions à des COP où finalement il est presque plus facile de parler d'adaptation ou de s'accorder sur des mécanismes d'adaptation que sur des grands principes qui sont liés à l'atténuation puisqu'on est arrivé à un niveau de discussion concernant l'atténuation qui évoque la sortie des énergies fossiles et que ça paraît être un point bloquant donc je ne sais pas si vous avez des retours sur cette vision des choses et si vous avez des questions à vous adresser ou des réactions les uns aux interventions des autres moi je te remercie beaucoup Jordain Vaillant de tout son exposé parce qu'on voit qu'il est très engagé dans cette affaire assez optimiste quand même assez volontairement optimiste et je m'en réjouis moi on a des gens qui vont se battre dans les années qui viennent c'est super je reste quand même un petit peu je ne veux dire pas c'est petit parce que je n'ai pas envie de dire ça mais grosso modo quand même ce qui a caractérisé ces négociations et ce qui est à l'origine le problème du changement climatique majeur c'est effectivement la question des fossiles c'est à dire sortir baisser les émissions et comment on fait donc ça ça a été pratiquement on n'a jamais on n'est jamais rentré dans ce cambouis dans les négociations jamais jamais parler des bouquets énergétiques des pays quand ils ont fait leur INDC ils avançaient des choses ils disaient certains blablabla d'autres un peu plus précis mais jamais on n'est rentré on a essayé de voir s'il y avait des discussions sectorielles et des accords sectoriels à susciter et à stimuler etc. donc là et ça ça n'a pas changé donc on voit bien que cette question est à vous c'est à dire chacun se débrouille et des problèmes majeurs comme je ne sais pas la révolution des gaz de schiste par exemple parce que c'est une révolution qui s'est passée aux Etats-Unis dans les années entre 2007 et 2012 ou 13 une révolution au sens que et ça change la donne géopolitique mondiale le fait que les Etats-Unis sont maintenant un producteur autonome qui n'a plus besoin de l'Arabie saoudite d'une certaine façon on voit bien toutes les conséquences que ça a qui contient j'en pense dans la guerre en Ukraine dans les coalitions enfin tout ça ça on n'en parle jamais dans les COP c'est pas à l'ordre du jour alors que quand même l'énergie etc. voilà la première puissance du monde avec le Canada qui investissait dans ce genre de choses bon donc tout ça c'est pour dire que c'est bien de se réjouir du fait qu'on est gardé dans les textes et le fait qu'on ne rentre jamais dans tout ce qui vient avec comment on fait qu'est-ce qui va se passer pour garder l'objectif des 1,5 degrés comment on va faire qui va qui va se porter garant de ça il faut quand même que la Chine baisse bon les Etats-Unis par exemple ils font leur plan leur plan d'investissement y compris dans les renouvelables etc. le passage à la voiture électrique tout ça c'est le plan Biden même s'il continue avec les avec les fossiles et avec le gaz de schiste et tout ça ça il continue mais par exemple ça s'inscrit dans une politique économique internationale qui est en décalage complet avec la philosophie du libre-échange de la garantie des garanties commerciales etc. et ils le font et comme c'est la première puissance du monde et bien voilà personne n'ose dire quoi que ce soit alors moi par exemple peut-être que je sors de mon sujet du sujet d'aujourd'hui mais la question de l'Europe qui elle reste toujours attachée à cette question de l'espace économique ouvert de toutes les règles de toute la régulation libérale qui s'était installée économique mondiale qui s'était installée à la fin des années 90 au début des années 2000 et bien peut-être que c'est pas exactement ce qu'il faut faire peut-être voilà et donc on voit bien les problèmes que ça pose y compris pour l'Europe dans la situation de la guerre en Ukraine parce que quand même on ne l'a pas dit mais ça change tout dans la donne géopolitique mondiale ça change tout quand même ça change tout et on voit bien on le sait même si on ne va pas avoir de langue de bois ici on est entre d'une certaine façon on réfléchit donc moi je vois quand même que l'Europe sur plusieurs points elle recule en ce moment elle recule par rapport à cet énorme élan qui s'est passé après le Covid et après l'idée du Green Deal européen etc on voit bien maintenant que l'Allemagne fait un peu sa politique à elle de sauver ses industries de les protéger de permettre à la Chine d'investir massivement à Hambourg dans le port de Hambourg etc où Scholz va avec ses grands ministres de l'industrie et les grands patrons en Chine pendant que nous on a une autre politique pour tout ça c'est quoi pour le faire court et pas monopoliser plus la parole c'est qu'il y a quand même ce qui est derrière l'explosion des émissions de ces 30 dernières années c'est quand même les règles de l'économie générale des échanges de la protection du commerce etc la France par exemple a décidé de quitter récemment le traité de la charte de l'énergie pour moi c'est un truc majeur c'est formidable évidemment ça ne résume pas tout mais c'est un premier pas très significatif bon mais ces choses là il faut qu'on l'emporte aussi parce que y compris dans les COP voilà c'est comprendre assimiler avec ceux qui sont volontaires pour rehausser les choses que ce genre de décision ce genre de règles du commerce du libre-échange de l'économie etc c'est ça qui était à l'encontre des politiques climatiques résolues donc voilà il y a des choses qui ont été sauvées je suis d'accord c'est pas mal mais dans la réalité du monde c'est ça mon problème la réalité des compétitions économiques des concurrences etc qu'est-ce qui va se passer est-ce que est-ce que l'Arabie Saoudite est l'année prochaine à Dubaï on sait bien qu'il y a eu je ne sais pas combien de contrats pétro-gaziers qui ont été signés en marge de la COP 27 et si ces deux COP ont eu lieu là vous êtes peut-être beaucoup plus au courant que moi comment est-ce qu'on va discuter des prochaines implantations des COP c'est majeur ça c'est majeur je suis quand même voilà deux fois coup sur coup dans des pays non démocratiques pour la fringe ça ne marche pas les pays non démocratiques ça ne marche que en Europe ou dans des pays voilà en Écosse éventuellement etc c'est-à-dire là où vraiment la société civile les gens peuvent s'exprimer il peut y avoir et dans le texte de Stéphane que vous évoquez que je connais très bien bien sûr et bien là on voit bien les interactions entre ces trois cercles de gouvernance et comment ça pèse sur l'atmosphère y compris des grandes multinationales qui sont là parce qu'ils savent qu'on crée autre chose dehors et qu'il faut qu'ils aient une bonne image enfin etc quoi et ça tout ça ça n'a pas lieu dans les pays non démocratiques où on se met dans des ghettos terroristiques climatisés et où personne ne peut la question de la localisation des COP est vraiment un point très important et c'est un peu un point aveugle pour le moment où c'est décidé un peu il y a un principe de rotation géographique et puis c'est un peu au premier état qui lève le doigt donc là pour le moment ça a l'air calé jusqu'à la COP30 puisqu'on est à peu près parti sur une COP29 qui aurait lieu en Australie et une COP30 que Lula souhaite organiser en Amazonie donc on imagine à Brasilia mais donc et là on a paradoxalement le problème c'est qu'on va avoir deux COP qui sont géographiquement très proches Charmelsheik et Dubaï à une heure d'avion alors que l'une est censée être la COP africaine et l'autre est censée être la COP asiatique en fait techniquement et on voit bien que d'abord Charmelsheik techniquement c'est déjà l'Asie d'un point de vue géographique puisque le Sinaï est en principe sur le continent asiatique et on voit bien que ce n'est pas une incarnation de l'Afrique très clairement c'est une sorte de hub touristique de bulle touristique pareil pour Dubaï qui n'est pas vraiment non plus une incarnation de l'Asie et donc ce schisme de réalité y compris par rapport aux réalités du continent va être présent et je crois qu'il faut bien avoir en tête que le pays organisateur de la COP ce n'est pas juste le pays qui va fournir la logistique comme dans le cas des Jeux Olympiques c'est aussi le pays qui va décider en quelque sorte de l'agenda de la manière dont se mènent les négociations du rythme etc donc il y a vraiment un choix politique qui est très important aussi bon c'est vrai il est très difficile de ne pas être habité par la question du schisme mais qu'il n'y ait pas de méprise moi je parle de l'adéquation des cibles des objectifs là les progrès sont notoires quant à l'adéquation des résultats évidemment on n'y a absolument pas les rapports de synthèse que la CNUC produit donc la convention climat sur les contributions déterminées au niveau national et les stratégies de long terme donc grosso modo les objectifs à 2030 les objectifs à 2050 l'un comme l'autre de ces rapports font état des insuffisances manifestes des résultats et à cet égard c'est la question de la redevabilité qu'on essaye de mettre à l'agenda nous en tant que français dans les formats qui s'appellent les one planet ou dans l'initiative qu'on peut porter auprès de l'OCDE notamment l'IPAC donc le programme d'action internationale sur le climat pour évaluer encore et toujours l'adéquation des résultats par rapport aux cibles ça met en lumière mais ça ne remplace pas l'action domestique et il ne faut jamais oublier que les leviers de textes internationaux sont comment dire contestés parfois contestables dans leur nature et puis le lien juridique qui est fait d'un texte international à comment dire une décision au niveau local est extrêmement composite et parfois introuvable donc voilà inadéquation des résultats il faut quand même être clair là-dessus deuxième point quant aux questions énergétiques je mets aussi un peu de mesure dans mon enthousiasme le périmètre des énergies fossiles n'est pas dans le texte il est dans nos objectifs il est dans notre plaidoyer il est dans certaines déclarations parallèles il n'est pas dans le texte qu'on a agréé à la COP27 il est en gros endossé pendant cette COP27 par 80 parties donc quasiment tout le G7 quand on a vu les Etats-Unis s'ouvrir à ce type de narratif on a senti une rupture décisive d'un point de vue stratégique mais ce ne sont jamais que des consultations et c'est loin de faire office d'un engagement national consolidé par des objectifs législatifs mais il y a quand même des éléments énergétiques dans cette décision il y a en fait des négociations qui s'ouvrent sur ces enjeux-là mais la décision est très claire elle parle pour la première fois d'une transition vers les énergies renouvelables et bas carbone ou faibles émissions pour être précis et les engagements sectoriels existent aussi sous la COP c'était d'abord sous impulsion britannique qu'on l'a vu ça s'appelle les Glasgow Breakthrough c'est un ensemble de cibles sectorielles qui ont été adoptées à la COP26 et qui ont leur vie autonome plutôt dans le off des COP mais à la COP27 par exemple on a étendu ce qui était des objectifs sur les transports sur la production de ciment la production d'acier ou autre à des objectifs du point de vue du bâtiment et à côté de ça on a des initiatives assez intéressantes et je pense peut-être à ce club climat dont vous avez entendu parler sûrement développé dans le cadre du G7 qui commence à prendre de l'envergure et en fait ça faisait partie du off très net sous impulsion de la présidence allemande du G7 comme nouvelle question permettre d'avancer sur un agenda de décarbonation industrielle les industries vertes c'est dans le viseur de la présidence allemande et de ce club climat qui a beaucoup de potentiel il n'est pas encore tout à fait établi et fait l'objet de négociations qui sont encore en cours quant à la place de l'Europe et la réaction de l'Europe et surtout dans la crise énergétique je crois que ça a été quand même assez bien commenté dans je dirais la communauté académique depuis le mois de mars dans le champ en tout cas l'émergence de la guerre écologique vous savez sous l'impulsion de Pierre Charbonnier la mise en musique de ces questions là aussi sur vos interventions autour de la guerre chaude et des conséquences en fait de la crise russo-ukrainienne ou plutôt russe dans ce narratif et dans ses conséquences pratiques la réaction européenne elle est quand même très notoire dans sa célérité quand on on constate l'agenda 24 février premières incursions russes en territoire ukrainien 10 mars première déclaration à la fois de l'Union européenne et ensuite le 11 mars du G7 les deux disent une chose la crise énergétique qui va s'ouvrir on ne sait pas encore dans quelle modalité elle va se faire très exactement et puis on commence à le comprendre très pratiquement en ce moment la crise énergétique ne doit pas empêcher les engagements climatiques de rester à l'agenda donc coalition d'intérêts autour de cette double objectif conjoint ensuite le plan Repower EU que la commission détaille et publie au mois de mai elle dit une chose la neutralité climatique à horizon 2050 doit absolument rester l'objectif et trouver en fait des opportunités de mise en oeuvre dans les conséquences de la crise et si évidemment il y a des on peut noter des stratégies de passagers clandestins entre les états membres en tout cas des divergences de stratégies énergétiques de très court terme les objectifs 2030 vont ressortir à mon avis de cette séquence renforcée l'Union européenne l'Union européenne a dit à la COP27 qu'elle pouvait c'est pas encore acté pouvait rehausser sa contribution déterminée au niveau national à l'horizon 2030 mais les vraies questions c'est les questions énergétiques et la capacité des mix nationaux à se décarboner dès l'horizon 2030 en dépit des situations de compensation immédiate et qui ont fait l'objet en réalité et c'est public de contrats dès l'été en fait 2022 de compensation des nouvelles routes énergétiques et surtout de décarbonation aux échelles décentralisées nationales évidemment encore et toujours je renvoie aux résultats qui nous incombent et qui maintenant en fait sont dans le droit européen et peut-être l'avantage et puis peut-être la nature du sourceau européen c'est sa capacité à intégrer dans son droit national ses objectifs internationaux puis communautaires et puis les faire suivre ensuite dans les espaces législatifs nationaux et c'est peut-être voilà la nature de l'exemplarité européenne dont on n'arrive pas en fait à faire modèle à l'échelle internationale mais en tout cas du point de vue des résultats déjà engrangés depuis 1990 vous savez ce paquet qu'on a agréé en 2008 sur les réductions d'émissions moins 20% entre 1990 et 2020 on l'a dépassé au niveau européen et il est très bon voilà le but c'est de le faire suivre dans la CDN et ce plan de mise en oeuvre qui s'appelle Fit for 55 au moins moins 50% de réduction entre 1990 et 2030 je crois qu'on en prend la trajectoire mais de toute façon l'Union européenne aura beau être exemplaire et maintenir ses objectifs et les atteindre on n'est évidemment pas les seuls grands émetteurs concernés et les résultats concrets dépendent de nous mais presque avant tout des autres malheureusement et pour finir sur les présidences de COP surtout ne pas oublier que ça fait l'objet de règles très institutionnalisées dans lesquelles on est dans une situation quasi systématique de pénurie de candidats et la répartition par zone fait émerger des candidats qui sont quasi uniques dans chacune des zones et en fait l'attribution des COP se fait sur vraiment le premier qui se déclare le premier emporte ça s'est encore produit vis-à-vis de la COP30 en Amazonie sous l'effet de l'annonce du président futur re-président si je peux dire ainsi l'oula la présidence a effectivement un rôle extraordinaire il faut aussi reconnaître et on l'a vu autour de l'objectif 1.5 avec la présidence égyptienne elle n'avait immédiatement d'autre choix que d'annoncer l'objectif 1.5 comme était l'agenda de cette propre COP elle le faisait publiquement et il faut quand même lui reconnaître sa capacité à l'avoir maintenu et d'avoir ouvert à des progrès considérables dans ces textes-là le rythme de soumission de l'ambition climatique il est renouvelé à Glasgow on est passé d'un rythme quinquennal celui de l'accord de Paris à un rythme annuel on l'a renouvelé à Charmelscher c'est aussi notoire et ça a fait l'objet en réalité de négociations évidemment extrêmement fortes et pour finir sur l'atténuation on a ce programme de travail sur l'atténuation qui a été établi à la COP et c'était une manière pour nous tous c'était l'objet d'évidemment de négociations extrêmement complexes et techniques mais qui disent une chose on va garder l'atténuation dans le viseur et en fait on crée une filière de négociation de l'atténuation sous l'accord de Paris ce qui n'était pas le cas en fait avant la COP26 et la COP26 donc il y a des percées encore une fois les résultats ce sont les seuls je vais ouvrir les questions à la salle rapidement puisqu'il nous reste une dizaine de minutes donc on va prendre il y a des questions en ligne également je ne sais pas s'il y a des questions en présentiel si c'est le cas manifestez-vous maintenant comme dirait François Gémen donc je vais en profiter pour poser des questions qui ont été posées en ligne notamment des questions plusieurs questions qui reviennent sur le modèle alors à la fois ça a été évoqué notamment par vous Amina sur finalement les écueils de ces négociations face au modèle économique global et la manière dont on doit mettre en adéquation un modèle économique qui implique par défaut un certain nombre d'émissions et puis des ambitions toujours plus toujours plus hautes et puis un focus sur le modèle économique des petits états insulaires pour revenir au sujet de cette conférence et de cette matinée avec notamment des états insulaires qui dépendent parfois essentiellement du tourisme un secteur qui va donc générer des émissions et comment est-ce qu'il y a des modèles de changement de modification de modèle économique d'état insulaire qui se tournent à la fois dans leur modèle économique et dans leur modèle d'adaptation vers des secteurs qui peuvent être plus résilients et plus durables je ne sais pas qui veut répondre à ces deux grandes questions très compliquées la question du modèle économique des petits états insulaires c'est certain qu'on est parfois sur des modèles qui sont complètement schizophréniques si on prend un pays comme les Maldives qui est très exposé à la hausse du niveau des mers le tourisme représente l'essentiel du PIB et quand on regarde leurs plans de développement économique c'est des plans d'expansion du tourisme d'allongement de la piste de l'aéroport et donc c'est tout à fait paradoxal si on prend un autre qui est aussi très souvent dans l'actualité je pense du cas de Tuvalu une ressource économique importante à Tuvalu ce sont les droits de mouillage des golfes de luxe dans ces eaux territoriales donc des yachts de luxe dans ces eaux territoriales donc on est vraiment sur des modèles économiques qui sont assez schizophréniques globalement la plupart des petits états insulaires ont très peu de ressources propres et sont donc très dépendants de l'aide internationale ce qui en soi est aussi un problème en termes de soutenabilité économique et l'aide internationale pour la plupart des petits états insulaires représente la plus grosse part de leur PIB et la hausse du niveau des mers la salinisation des sols rend la question de leur sécurité et leur souveraineté alimentaire plus compliquée encore je ne sais pas si vous avez d'autres des éléments pour compléter sinon on a donc allez-y mademoiselle je viens de dire non non allez-y vous allez répondre aux deux questions oui c'était pas pour compléter je suis là juste en curieuse du sujet c'était pour poser une question par rapport à votre une réaction par rapport à votre réponse on parle beaucoup de d'abord merci c'était très intéressant d'avoir plus d'informations sur le détail des COP 27 des COP en général on parle beaucoup là il y a eu beaucoup de discussions sur la taxation des riches entre guillemets par rapport au changement climatique et donc là ça juste ça m'a interpellé quand vous avez dit qu'il y a des droits de mouillage pour la yacht de luxe et donc du coup je voulais juste avoir vos avis à vous sur l'impact que peut avoir le tourisme entre guillemets des riches sur tous ces pays insulaires parce que c'est quand même des zones assez paradisiaques et donc comment limiter l'impact le pouvoir de ces personnes qui sont très très riches pas tout tout Valou c'est assez pourri en termes de zones paradisiaques non ceci pour dire qu'on a parfois une idée effectivement un peu très touristique il y a beaucoup de petits états insulaires dont où il y a des problèmes de surpopulation et donc qui sont vraiment archivités donc si vous voulez aller en vacances à tout Valou vraiment je vous le déconseille pareil le cas le plus connu c'est Norou qui était vraiment un pays littéralement miné par ces mines de phosphate et qui est aujourd'hui une sorte de gigantesque trou avec une fine bande de territoire autour parce qu'on a complètement épuisé les mines de phosphate donc il est certain que le tourisme ne peut pas être une ressource pour tous les petits états insulaires notamment parce que généralement dans certaines zones il y a un pays qui va absorber l'essentiel du tourisme dans le Pacifique Sud c'est essentiellement Fidji qui va absorber l'essentiel du tourisme insulaire dans l'Océan Indien c'est les Maldives et les Seychelles un peu Maurice qui vont absorber l'essentiel du tourisme insulaire mais ça veut dire que des îles comme les Comores par exemple vont avoir très très peu de touristes est-ce que vous voulez répondre à l'une ou l'autre des questions ou revenir sur ces éléments on avait une dernière question en ligne qui est tout aussi délicate donc on aborde vraiment des sujets qui sont au cœur aussi de la manière dont sont construites les COP qui est relatif à ce qui a été mentionné plusieurs fois donc à la fois la manière dont on détermine les présidences et le rôle de la société civile dans et notamment des off des fringes etc dans les négociations sachant que connaissant les prochaines présidences on peut anticiper aussi la manière dont les sociétés civiles vont pouvoir ou non s'impliquer dans ces négociations là et est-ce que quels sont vos retours sur un éventuel cadre qui finalement oblige ou rend possible quelle que soit la présidence la participation de la société civile et à des échelles qui sont un peu plus importantes que ce qui a été le cas notamment à la COP27 je ne sais pas qui veut se lancer en premier je voudrais dire juste une petite chose c'est que dans le cadre de la société civile c'est pas enfin je veux dire c'est pas la présidence seulement c'est le pays dans lequel est-ce qu'il est démocratique est-ce qu'il permet où est-ce qu'il va situer physiquement la COP déjà si elle est loin de tout si elle n'est pas si elle avait été au Caire la COP c'est évident que ça a changé tout absolument tout moi je connais assez bien ce pays voilà j'y suis allé plusieurs fois j'y suis né en fait donc je connais ça m'intéresse de suivre la question évituelle même si maintenant ça peut très longtemps que ça peut rien avoir avec ce pays mais bon et donc c'est évident que ça aurait été dans une grande ville avec bon ça aurait changé tout de la même façon que ça s'est passé à Glasgow ou à Copenhague etc bon là ça s'est passé dans voilà tout le monde le sait vous savez mieux que moi dans un ghetto de touristes où les gens étaient transportés en machin dans des hôtels et d'ailleurs quand ça avait eu lieu à Bali c'était pareil c'était plus cool parce qu'à Bali c'était cool mais voilà c'était quand même on allait dans les hôtels les piscines et c'est tout et on n'avait aucun lien avec la population etc et ça fait et les pays en développement de fait les grands pays d'Asie etc à part les pays d'Amérique à Chine où il y a eu quelques COP à une époque en Argentine à Rio etc mais finalement les pays d'Asie ne sont pas du tout candidats la Chine n'a jamais voulu organiser une COP jamais elle ne veut pas elle a fait la COP de la biodiversité oui mais comme c'était le Covid il y a eu des trucs et puis en plus voilà on l'a un peu pensé elle a beaucoup moins quand même d'ampleur que les COP climatiques pareil les Etats-Unis pareil les pays qui se sentent pas très à l'aise par rapport à leurs obligations ce qu'ils doivent faire ils ne veulent pas parce qu'ils savent très bien que voilà ça crée de l'agitation ça désigne leurs incapacités et leurs insuffisances etc voilà donc ça c'est une première chose une deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure c'est-à-dire les sujets dont on ne parle jamais et qui sont pourtant très liés à cette question climatique je parle de je voudrais dire un petit mot de l'Afrique on sait très bien tout le monde le sait que c'est le seul continent on peut dire dont le développement est principalement encore en très grande partie devant lui plutôt que derrière parce que voilà il va y avoir encore un milliard de personnes dans les 20 ou 30 années qui viennent d'après les démographes un milliard de plus voilà sur le continent africain du développement urbain des transformations majeures dans l'économie etc donc je trouve personnellement que les pays développer et la France et l'Europe en premier lieu et la France en premier lieu encore parce qu'elle est face à l'Afrique elle a eu quand même toute une longue histoire de colonisation et tout et je personnellement je je dis de fond notre amie parce que voilà il y a un petit peu quelqu'un dans dans je ne dirais pas le gouvernement mais dans ce qui s'occupe voilà pour la France pas dans le gouvernement mais bon je dirais ce que je veux dire c'est qu'on ne se préoccupe pas suffisamment de la question climatique en relation avec les relations que nous aurons avec l'Afrique dans les 20 ou 30 prochaines années je ne serai pas là moi mais vous et donc voilà c'est très important et en particulier en ce qui concerne la sécurité énergétique les bouquets énergétiques je crois qu'on ne peut pas choisir même réfléchir et débattre en France de la question énergétique nucléaire renouvelable etc j'ai rien contre le nucléaire mais on ne va pas exporter le nucléaire en Afrique massivement c'est trop dangereux c'est trop cher et c'est trop compliqué à gérer c'est le dérenouvelable qu'on fera là-bas enfin si on fait quelque chose et or on devrait faire quelque chose et c'est maintenant que les décisions d'investissement se prennent vous savez en Chine toutes les décisions qui ont amené au développement actuel de la Chine avec les mines de charbon avec l'urbanisation galopante toutes ces émissions liées au ciment liées à tout ce qu'on sait du développement incroyable de la Chine ont été prises dans les années 80 dans la fin des années 1980 donc voilà en Afrique il y a des décisions de développement et de développement mauvais pour le climat qui se prennent maintenant en particulier avec toute cette présence à la fois chinoise et russe qui est en train de nous remplacer par tout et donc là c'est un vrai problème pour les décideurs européens et français qui doivent avoir ça à l'esprit sinon la question climatique ne sera pas résonnue ni A et ni Dodo merci je voudrais mettre un like et un retweet à ce que vient de dire Amida une réaction Jordain Vaillant en quelques minutes parce qu'on a déjà dépassé les midi 30 et je laisserai François conclure ensuite s'agissant du modèle économique global en une minute en réalité une grande partie se joue dans les accords commerciaux et vous l'aviez identifié depuis longtemps et une des premières possibilités qui s'ouvre c'est la manière d'intégrer les dispositions de l'accord de Paris dans les accords commerciaux la première occurrence de cette conditionnalité et cette mise en musique c'était dans l'accord de gouvernance globale passé entre l'Union Européenne et le Canada ou qu'on a appelé le CETA mais c'est encore en négociation dans le cadre de l'accord U-Mercosur et en fait c'est l'avenir du cadre de l'OMC c'est comment l'OMC s'empare de l'accord de Paris et la question de sa réforme est déjà à l'agenda et de sa manière d'être voilà ces comités de gouvernance comment ils se saisissent de cette question là sur la question du tourisme de luxe vaste question mais en réalité si on se fonde sur simplement les travaux à la fois de climatologie et d'économie rien que sur le transport aérien cette fameuse étude de Lucas Chancel que vous connaissez sûrement 50% des émissions de gaz à effet de serre de l'aviation est imputable ou 1% des consommateurs les plus riches ce qui est une disproportion extraordinaire quand on regarde les responsabilités individuelles mais en réalité c'est comment le tourisme durable devient un modèle et comment en fait on promeut ces capacités d'un tourisme faible en carbone ou tourisme zéro émission et comment en fait on change les mentalités de ce point de vue là la présidence du G7 de l'an prochain au Japon va se saisir notamment de cette question du point de vue des politiques climatiques vues du côté de la demande et plus de l'offre donc on va commencer à élaborer ces questions là c'est une vaste question et je ne suis pas sûr que le G7 puisse y répondre entièrement mais c'est une percée en tout cas s'agissant de la société civile pour moi le cadre d'action il est en trois points d'abord il y a la présence de facto physique dans une COP effectivement en fonction du lieu il y a plus ou moins de possibilités pour tout un tas de raisons qu'on peut imaginer mais aussi il est important de restituer qu'est la COP 27 les questions des transhumains ont été posées avec beaucoup d'acuité je dirais comme ça mais en tout cas ça a été extraordinairement relié on a eu le droit comme chacune des COP récentes voilà tous les soirs on avait la remise du Fossil of the Day du Climate Action Network qui a quand même réussi à vivre sa vie dans la COP c'était quand même notoire qu'il puisse faire perdurer ce type d'activité et être critique du point de vue des délégations sur place il y a aussi une deuxième modalité de présence ce sont les consultations traditionnellement elles étaient fermées aux organismes de la société civile depuis je pense on peut dire la COP 26 chaque consultation des partis donc tout le monde autour de la table c'est l'objet d'une question préalable de la présidence autorisez-vous la société civile à non seulement écouter mais participer à cette réunion et je pense que depuis la COP 26 on a des réponses qui vont systématiquement vers le oui enfin en fait l'absence d'opposition qu'on avait connue dans toutes je pense les COP précédentes on assiste à des consultations où voilà de manière parallèle le Climate Action Network prend la parole à la fin et même à titre informel je peux vous dire que parfois il y a un lien très clair entre les interventions de certaines délégations et les talking points qui sont préparés par le Climate Action Network dans certaines enceintes et pour finir le cadre d'action on place souvent ça l'action de la société civile en matière de climat sous qu'est-ce qu'elle peut faire dans la convention de Rio 92 ou l'accord de Paris l'accord de Paris lui fait une place très nette un point que j'aime bien rajouter c'est la place de la société civile dans le cadre de la convention d'AARUS dont on parle très peu mais l'accès à la justice la participation de la société civile et la capacité à saisir les tribunaux c'est peut-être le vecteur d'action de la société civile qui dans son sens large le plus efficace pour la mise en oeuvre des engagements climatiques et cette capacité à mettre à l'agenda les questions climatiques auprès des tribunaux un extraordinaire potentiel de mise en oeuvre enfin pour finir sur la question la question de la coopération climatique sur le continent africain ça a été très vocalement mis à l'agenda par le groupe des négociateurs africains au cours de cette COP27 ça a un petit peu percé dans la décision de couverture mais en réalité ça se pose pour moi à trois égards d'abord c'est la question des financements la question de la capacité des pays les moins avancés à recevoir les financements qui ont été promis et qui sont de toute façon dans le cadre des engagements bien insuffisants par rapport aux besoins mais qui ont une véritable existence du point de vue des fonds qui existent déjà des fonds multilatéraux qui sont bien établis et des fonds qu'on est en train de mettre en oeuvre notamment au regard des pertes et préjudices des nouvelles capacités de financement sont en train d'être établies le but c'est qu'elles arrivent très concrètement dans les cadres locaux grâce au GIEC deuxième point on a réussi y compris dans la décision de couverture de la COP27 à reconnaître dans la section consacrée aux pertes et préjudices et ça va vous intéresser en particulier monsieur Gemmène la question des déplacements forcés qui arrivent enfin à trouver une percée il faut voir comment ça se traduit mais l'angle des migrations on se l'est dit pas très mûr sous la CNUC mais il y a des possibilités maintenant qui sont ouvertes et puis la question de l'héritage culturel aussi dans la décision de Cher Malcher a une petite mention et enfin et là il s'agira plutôt de faire en quelque sorte état de notre action à l'heure actuelle on a des partenariats assez nets qui en fait ont une longue histoire mais qui émergent avec des nouveaux formats le sommet de Paris de juin 2023 c'est pas qu'un sommet climat et finance climat c'est un sommet développement on va y inclure évidemment la question africaine je pense très facilement à l'agenda dans la mesure où c'est une évidence et en fait ce sommet de Paris il fait suite à ce sommet qu'on a appelé sommet des financements des économies africaines de cette année le sommet de Paris est déjà intégré dans cette suite c'est la suite du sommet des financements des économies africaines je ne vous cache pas que le concept est encore en train de développer on verra comment on organise ça et puis un des résultats importants de cette COP c'est la question des partenariats de transition énergétique juste vous avez déjà entendu parler sûrement on passe d'un cadre très multilatéral à toutes les parties de la convention climat un cadre plurilatéral de partenariats autour de la décarbonation d'économies en transition et à cet égard ça fait l'objet de paquets financiers d'objectifs autour de ces partenariats qui vont se focaliser sur telle économie demandeuse ça s'est fait en 2021 autour de l'Afrique du Sud ça a progressé considérablement cette année autour de l'Indonésie et puis des pays africains sont aussi visés dans ce cadre des partenariats de transition énergétique juste et ça a un potentiel extraordinaire de décarbonation de mix énergétique locaux nationaux donc il faut reconnaître que certaines de ces économies resteraient de toute façon des émetteurs mineurs on aurait beau décarboner entièrement une économie locale d'Afrique de l'Ouest on serait de toute façon à une part vraiment anecdotique des émissions mondiales par rapport à la décarbonation des grandes économies émergentes ou avancées qui elles se comptent en dizaines de pourcentages d'émissions au niveau mondial ne serait qu'au point de vue territorial sans parler des émissions importées-exportées j'espère avoir été suffisamment rapide pour ne pas mettre en cause votre c'était très bien vous avez répondu à tous les points François j'ai ouvert la matinée je te propose de la chlore en une minute non peut-être simplement pour souligner je crois l'importance dans ces négociations et plus globalement dans l'action climatique de dépasser la logique de ses propres frontières et on se rend bien compte que face à un problème global comme celui du changement climatique il y a une vraie nécessité de se tracasser non pas uniquement de ce qui se passe sur son propre territoire mais aussi de ce qui se passe ailleurs c'est ce qu'Amy disait par rapport aux investissements énergétiques en Afrique et effectivement une bonne partie de la lutte contre le changement climatique va dépendre des décisions qui sont prises aujourd'hui dans des pays auxquels nous nous intéressons sans doute encore trop peu à Lagos à Jakarta à Mexico et donc il y a une vraie nécessité de développer je crois une diplomatie climatique sur ce sujet qui est évidemment en lien avec les questions d'énergie et les questions économiques voilà ce que je voulais dire en conclusion et puis je vais devoir me sauver parce que j'ai un déjeuner à l'aube de Paris à midi-diet-ni et bien donc merci beaucoup merci pour votre présence ici et en ligne et on continue la conversation dans les prochains mois évidemment autour de ces sujets de la vulnérabilité climatique en particulier par le biais des publications et des débats de l'Observatoire Défense et Climat bon appétit à tous merci 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 merci